Qu'est-ce que le tarissement ? Le tarissement marque le début de la période sèche par l'arrêt de la traite. Cette phase de repos entre deux lactations est vitale pour préparer la mamelle aux prochaines phases de production. C'est l'arrêt de la traite et le changement de régime alimentaire de la vache en bloquant la sécrétion de prolactine et d'ocytocine qui vont progressivement mener au tarissement. Comment préparer le tarissement ? Une phase de transition démarre trois semaines avant le tarissement par la suppression du concentré de production. Il est conseillé d'arrêter progressivement la traite une semaine avant pour les plus hautes productrices de lait. Comment faire le jour du tarissement ? Il convient de mettre en place une stratégie sélective. Si la vache est saine, inférieure à 100 000 cellules, avec un risque d'infection faible, il n'y a pas de traitement à administrer. Si la vache est saine, mais qu'un risque d'infection est identifié, il faut poser un obturateur. Le risque de nouvelles infections peut varier en fonction de différents paramètres. Si la vache est infectée, supérieure à 100 000 cellules, avec un risque faible de nouvelles infections, il faut réaliser un traitement antibiotique. Si la vache est infectée, avec un risque identifié de nouvelles infections, il faut réaliser un traitement antibiotique et poser un obturateur. La désinfection du trayon et l'utilisation d'un injecteur propre sont indispensables lors du traitement. Attention ! Le protocole de soins est à définir avec votre vétérinaire. Si possible, la vache tarie doit être séparée du troupeau pour une meilleure surveillance jusqu'au vélage. À retenir ! Anticiper la stratégie de tarissement. Anticiper le protocole de soins avec le vétérinaire. Maintenir une bonne hygiène le jour du tarissement. Sous-titrage Société Radio-Canada